Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bene Dans les titres de l'actualité ce lundi, le mouvement populaire de libération réaffirme son appartenance à l'opposition au régime de Patrice Talan Le parti l'a réitéré au cours de son conseil national tenu week-end, Narcisse Aloncè nous propose le contre-rendu des travaux Le chef au service réglementation contrôle de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de l'Atacora a procédé vendredi à la destruction de plusieurs plateaux de tables importées La répression contre l'importation abusive et sauvage s'est déroulée en Atitengou et à Tangueta Lundi dernier, le monde entier a célébré la fête de la musique édition 2021 Au Bénin, le rendez-vous a été honoré ce samedi au palais des congrès de Cotonou Le gouvernement a offert gratuitement aux populations un concert Plusieurs artistes ont presté devant un public visiblement motivé Vous les verrez vers la fin de cette édition Laissons là les titres Bonjour à tous, merci de toujours nous préférer Pour vous informer, politique pour commencer Le mouvement populaire de libération réaffirme son appartenance à l'opposition au régime du président Patrice Talon Une position affichée au cours de son conseil national tenue week-end dans la commune d'Abon et Kalavi Les travaux se sont déroulés sous les yeux de Nassi Salosset et de Hédé Rompévi Pour une première sortie officielle depuis la dernière joute électorale au Bénin Le mouvement populaire de libération a sorti le grand jeu Plusieurs dizaines de militants mobilisent ce week-end pour le conseil national d'un croisé politique Qui visiblement est jaloux de ses attributs Un parti de jeunes sans casserole Un parti d'aînés responsables Un parti de femmes battantes Mais un parti d'opposition Une option qui en croit le dirigeant a valu à lui et à ses militants Des attaques les plus acerbes On ne lance les pierres qu'à un arbre qui porte des fruits Si on ne représentait rien Si on ne représentait pas une menace On ne sera pas en train de nous traquer Et tout ceci m'amène à vous demander De vous féliciter vous-même Une auto-satisfaction pour cette formation dont l'ambition reste la même Malgré les péripéties, le renouvellement du personnel politique au Bénin J'ai l'habitude de dire que cette génération qui a vu le jour Au lendemain de nos indépendances C'est-à-dire dans les années 1960 A fait ses preuves à la tête de notre pays Et s'est vue envoyée à la retraite En 1990, soit 30 années plus tard Celle des années 90 Qui a vu le jour après la mise en retraite de la génération des années 60 Qui a émergé après l'historique conférence des forces juives de la nation Aussi en 2020 compte à son actif 30 années Donc il est temps pour cette génération aussi De passer la main à la génération à laquelle nous nous appartenons L'orateur du jour a ensuite jeté un regard sur les événements Qui ont marqué les dernières compétitions électorales Notamment le processus d'obtention des récépissés définitifs Parce que nous au MPL Si on nous appelait et qu'on nous demandait De venir nous agenuer De venir ramper pour prendre On serait allé prendre Parce qu'aucune humiliation ne serait de trop Pour sortir notre peuple De la misère De la précarité Et de la pauvreté Un peuple opprimé est un peuple qui mérite d'être délivré A conclu Sabine Corogone Qui appelle les militants de sa formation au front du combat politique Pour la conquête du pouvoir Au-delà des discours Bien d'autres actes statutaires ont été posés au cours de ce conseil national Des actes qui montrent aux yeux de l'opinion La santé d'une formation politique Qui a soif de conquérir le pouvoir Et puis on entame la page économie de ce trésor Le flux de marchandises qui sortent du territoire béninois Devient de plus en plus croissant Et ceci entraîne une nette inflation des prix sur les différents marchés du Bénin Et pour parer à la chose Le gouvernement a pris des mesures d'interdiction d'exportation Non réglementées ou frauduleuses C'est à ce titre que la direction départementale du commerce De l'Albori a effectué une descente dans les communes Où le phénomène s'amplifie pour arrêter des marchandises À Siong Mokai, à Siong Mokai Cette fois-ci, les propriétés de ces marchandises N'ont pas la chance d'aller écouler leurs produits hors du Bénin Un contrôle opéré par la direction départementale du commerce de l'Albori Appuyé de la police républicaine A permis de surprendre les exportations frauduleuses Faute de documents appropriés et taxes à payer Et le voyage s'arrête ici Nous allons demander à ces opérateurs économiques Exerçant cette activité un certain nombre de documents Est-ce qu'ils remplissent les conditions d'exercice pour cette activité Et la voie administrative En leur délivrant des convocations Pour donner suite à ce qu'ils font Trois communes sont concernées par cette sortie de la direction Malenville, Karimama et Segmana La majorité des commerçants interpellés Avouent d'être informés des dispositions antérieures Apprendre Moi je n'ai pas courant, moi je n'ai pas sorti Moi je suis un magasin, j'ai déposé là-bas Quelqu'un là j'ai sorti à Niger, j'ai acheté 10 sacs, 20 sacs, 15 sacs Moi je suis de camion, dogombard, dogombard là, moi je charge Cette décision c'est d'éviter les sorties incontrôlées, des sorties frauduleuses Ce n'est pas une interdiction Il faut que l'opérateur économique Il exerce dans des produits agricoles Il faut que ce dernier puisse disposer de sa carte de négociant de produits agricoles Il faut que ce dernier s'acquitte de diverses quittances Notamment la TDL, la taxe de développement local et d'autres quittances Il faut qu'il ait des reçus d'achat Depuis quelques moments, les produits ont connu une flambée de prix au plan national Ce qui entraîne non seulement la rareté de ces produits Mais aussi la peine des populations à s'en procurer facilement Les autorités veillent au grain pour freiner les sorties incontrôlées J'ai le devoir de prendre la disposition pour faire exécuter cette décision du Conseil des ministres En demandant d'abord à chaque commissaire d'être vigilant Parce que ici la complexité c'est que nous avons un cours d'eau Qui est le fleuve Niger Et que donc si les voies naturelles sont évitées par ces transportés-là Il n'est pas exclu qu'à travers des embarcations de fortune Qu'ils arrivent à faire et disons traverser ces vivriers-là Parce qu'il faut le dire Que c'est une mesure sanitaire du gouvernement Alors si déjà à l'heure actuelle, au mois de juin Où les prix n'ont même pas commencé véritablement Pour qu'on commence déjà la production Si le sac de maïs est à 25 000 C'est-à-dire que si on va jusqu'en août Même le moyen, c'est-à-dire le citoyen moyen Aura des problèmes à se nourrir Il y a des conditions requises qu'on doit réunir Ceux qui transgressent ces conditions doivent en répondre Il n'essaie à rien de continuer à exporter Ou bien à envoyer de part au-delà des frontières Les produits dont nous-mêmes nous en avons besoin Au nombre de personnes interpellées Des ressortissants des pays de la sous-région Le phénomène des exportations frauduleuses C'est étendu aux communes de Candier de Gagounou Où des marchandises ont été également arrêtées Et face à ce phénomène économique Qui s'accroît La ministre de l'Industrie et du Commerce S'est finalement prononcée sur la question Elle s'explique sur les raisons De la flambée de prix sur les différents marchés du Bénin Voici ses explications Vous savez, la situation des prix est une tendance mondiale On sait aussi maintenant que cela s'explique par divers facteurs Au nom desquels la mauvaise pluviométrie Qui a induit les récoltes moins bonnes que prévues Dans les grands pays producteurs et consommateurs Même si au Bénin, nous avons pu maintenir Grâce à la politique du gouvernement Un niveau de production satisfaisant Au cours de la dernière campagne agricole Ensuite, il y a l'appétit des grands pays consommateurs Qui n'hésitent pas à recourir à d'autres marchés Dont celui du Bénin Pour s'approvisionner Afin de faire face à la soudure qu'ils observent chez eux Dès les premières alertes sur nos marchés Nous avons au niveau du ministère Déployé nos équipes sur le terrain J'ai moi-même rencontré Diverses associations de commerçants Surtout des grossiers céréaliers Pour mieux apprécier la situation Et ensemble, nous avons pu conclure Qu'en dehors des facteurs objectifs évoqués Il y a une grande spéculation Qui est liée à la forte demande étrangère Ce que nous pouvons retenir C'est vraiment cette demande qui est inhabituelle Alors que nous avons, nous, une production qui est constante Le gouvernement a pris la décision d'interdire Les sorties incontrôlées de nos produits vivriers Vers les pays étrangers Notamment la sous-région Donc il s'agit du maïs, du sorgho Du mille, du haricot Et surtout du garé Qui est devenu aujourd'hui un produit très consommé Dans les pays qui habituellement n'en consommaient pas Depuis cette décision, il y a eu énormément de saisies Des milliers de sacs Plus de 3000 sacs Qui ont eu ce chiffre en plusieurs centaines de tonnes De nos produits vivriers au niveau des communes frontalières Qui étaient en partance pour les pays Les pays d'à côté Les pays de la sous-région également Heureusement que le gouvernement a vu juste Et après cette décision forte Si on ne faisait rien On aurait vraiment une plus forte tension Sur nos marchés intérieurs Et conduit à vraiment l'indisponibilité totale De ces produits-là Cela a permis aux Bélinois aujourd'hui En tout cas d'avoir les produits Non seulement disponibles Mais surtout de débourser beaucoup moins Que ceux qui se pratiquent ailleurs En ce qui concerne les produits importés Ça c'est vraiment d'autres causes C'est la suite des effets pervers Donc de la Covid-19 Les matières premières sont devenues plus chères Donc ce qui fait qu'à la transformation Donc c'est le consommateur final Qui paie la facture Donc les idées On entend un peu parler D'idées reçues C'est la fiscalité Pas du tout On a ni augmentation de taxes Ni de nouvelles taxes Sur les produits importés La réalité C'est surtout l'indisponibilité de conteneurs Que aujourd'hui les conteneurs sont très chers Ce qui fait que les produits importés au final Reviennent plus chers Mais la cause ne se trouve pas du tout À notre niveau Et c'est d'ailleurs pas au Béné seul Que ces produits importés sont plus chers On espère aussi Que les pays grands consommateurs Pourront également avoir un peu plus de produits Localement chez eux Mais en tout cas nous suivons Nous n'abandonnons pas Et avec les grossistes des marchés Là encore nous avons vraiment un patriotisme C'est ensemble que nous allons réussir Aujourd'hui le gouvernement a déjà fait un grand pas C'est de dire Les produits doivent rester sur le territoire Pour nos compatriotes Nous devons aider à cela Nous allons être patients également Parce que nous avons déjà les premières pluies Donc on aura encore plus de produits Mais on sait que la demande des pays de la sous-région est forte Comme je vous avais dit Il y a des denrées comme le garé Qui n'étaient pas consommés Qui aujourd'hui sont très présés La demande est forte Nous avons déjà avec Au niveau de l'agriculture Que toutes les dispositions Pour augmenter la production Nous sommes dans une région Où nous faisons également l'intégration Dans le même registre Le chef au service réglementation Contrôle de la direction départementale De l'agriculture De l'Atacora Sous les ordres du directeur départemental A procédé vendredi A la destruction De plusieurs plateaux Deux de table importés Je vous le disais dans le titre L'activité s'inscrit en droite ligne Avec la décision du gouvernement D'interdire la commercialisation Des oeufs venus d'ailleurs Et qui sont commercialisés Sur le territoire national Regis et Politagosso Environ 150 plateaux de table Détruits ce vendredi 2 juillet 2021 Par les agents de la DEDAP à Takora A Nati Tengou et à Tangueta A raisonner courant février à juin La destruction de ces oeufs répond à une décision du gouvernement béninois La journée d'aujourd'hui a été retenue pour détruire les oeufs Que nous avons à raisonner suite à l'application du communiqué interministériel Interdisant l'importation des oeufs, nos produits au Béné Ici à Tangueta nous avons détruit 91 plateaux 2 Et à Nati Tengou 31 plateaux 2 A raisonner chez des commerçants Qui viennent inonder le marché Avec des oeufs de table produits A l'extérieur du Béné Et qui empêchent nos producteurs De vivre de cette attitude Une action née de la collaboration Entre la DEDAP à Takora La TDA Pôle 4 Les populations et les forces de l'ordre La TDA à travers les cellules communales Joue le rôle de promotion des filières Et c'est lors de nos interventions sur le terrain Dans les unités de production et d'oeufs de table Que nous avons été informés Et des difficultés que rencontrent les promoteurs De ces unités de production d'oeufs de table Je vous le dis, c'est le fruit de nos collaborations A TDA, DDA EP sur le terrain Voilà ce que nous avons aujourd'hui Ces actions que nous menons Permettent à ce que l'activité soit viable Et que ça profite à nos producteurs Des oeufs de table Nous en tant qu'agents de la direction départementale De l'agriculture de l'oeufs de la pêche Nous sommes là pour mettre en oeuvre la réglementation Lorsque quelqu'un ne va pas respecter Les tests et les lois qui sont prévus Ils seront soumis à la rigueur de la loi Une satisfaction pour les agriculteurs Qui voyaient leurs produits délaissés Au profit de ceux importés La concurrence déloyale que les gens nous livrent Fait que nous avons d'énormes problèmes Un agriculteur qui s'arrange pour Produire des oeufs de qualité Que d'autres personnes aillent en chercher Ailleurs Et qu'ils viennent les basarder ici A un prix Au prix où ils veulent Parce qu'ils ne savent pas La douleur qu'on a à leurs produits On a une très grande joie De voir ce qui se passe derrière moi Occasion pour le directeur départemental De l'agriculture, de l'élevage Et de la pêche de la Takora D'exhorter les populations A profiter de la dynamique du gouvernement Qui promeut les produits locaux Pour ceux qui font le commerce des oeufs L'appel que je voudrais faire à leur endroit C'est vraiment de s'approvisionner A partir des unités de production du Bénin Et en un an, c'est là C'est aussi compétitif Et comme ça, ils doivent se munir Donc des preuves du lieu d'approvisionnement Que nous vérifions Et voilà, il ne faut pas faire de la trichérie Si quelqu'un fait de la trichérie Il sera traité comme tel Les agents de la DEDAEP à Takora Sont au quotidien sur le terrain Afin de faire appliquer les décisions du gouvernement Quant à l'importation des oeufs de table Sur le territoire béninois Éducation dans ce 13h Ils sont au total 87 052 candidats admis Au brevet d'études du commerce C'est la BEPC session de juin 2021 Voici les statistiques données hier Par le directeur des examens et concours On retient donc au plan national Un total de 60,50% Au terme du déroulement De la phase écrite De l'examen du BEPC session de juin 2021 Les statistiques d'admissibilité se présentent comme suit Au rang 1er Département du Plateau Avec 68,73% de réussite Au rang 2ème Département du Cufo 68,53% Au rang 3ème Département du Mono 65,17% Au rang 4ème Département du Zou 64,15% Au rang 5ème Département du Borgou 64,03% Au rang 6ème Département de l'Atlantique 63,06% 63,06% Au rang 7ème Département de l'Atakura 60,96% Au rang 8ème Département du Littoral 60,49% Au rang 9ème Département de l'Atlantique Département de l'Alibori 57,56% Au rang 10ème Département de la Donga 54,31% Au rang 11ème Département de l'Atlantique Département des Collines 53,99% Au rang 12ème Département de l'Ouémé 53,67% Au total Au plan national 87,052 candidats sont déclarés admissibles Soit un pourcentage de 60,50% de taux de réussite au plan national Il convient de retenir qu'à partir de demain lundi 5 juillet 2021 à 15h sur toute l'étendue du territoire les listes d'admissibilité seront effectivement affichées Toutes les dispositions sont prises pour que le mardi 6 juillet 2021 à partir de 7h les candidats de la série MC soient dans les centres d'évaluation pour passer les épreuves orales et sportives Les candidats de la série ML sont invités à rester à la maison en cette journée du mardi 6 juillet pour que exclusivement ce soit l'effectif des candidats admissibles de la série MC qui aillent dans les centres en vue de nous aider à éviter tout contexte de propagation du coronavirus Le mercredi 7 juillet 2021 à partir de 7h le restant des candidats de MC qui n'auront pas pu achever de passer les épreuves au cours de la journée du mardi sont invités à se présenter dans les centres aux côtés de l'effectif des candidats admissibles de la série ML Aux candidats admissibles nous présentons nos félicitations et les exhortons à la rigueur pour la suite du parcours Aux candidats non admissibles nous leur demandons de s'armer de courage et de patience pour un travail méthodique et rigoureux pour tout le peuple béninois nous devrions tous redoubler d'efforts car selon l'évaluation suivant les principes de l'APC on devrait s'attendre à 100% Toujours éducation Toujours au plan international bénin qui ne lésine pas sur les moyens l'ONG internationale a fait don de table ban aux apprenants de l'Atacora en plus des tables ban mises à la disposition de plusieurs écoles il a procédé également à la mise en service officielle d'un système d'électrification solaire installé dans quatre écoles primaires publiques des neuf communes que compte le département de l'Atacora Abdou Sabre et Dressou à la Sanarona Des tables ban au profit des collèges et écoles primaires de tout continent et d'autres localités de l'Atacora geste de plan international bénin mis en place par les ONG SNA et équifilles le don s'inscrit dans le cadre du projet de développement des repères positifs pour les filles de l'Atacora son objectif garantir une éducation inclusive de qualité aujourd'hui c'est un grand plaisir pour moi d'être à Tokuntuna justement pour remettre ces équipements qui permettront de meubler des modules de classe cet apport de plan international et de Sennbaïer en collaboration avec ses partenaires montre que l'éducation est au coeur de notre intervention au total 905 tables bancs sont mises à la disposition des écoles et collèges du département pour combler leur déficit en meubles et c'est à juste titre que le représentant du préfet de l'Atacora va saluer la démarche de plan international bénin je voudrais exprimer également les remerciements de madame le préfet pour tout ce que le plan bénin fait dans plusieurs domaines je voudrais au nom d'abord des élèves au nom des parents dire merci infiniment à plan international déjà la veille plan international bénin était à Orukayo dans la commune de Kouande ici c'est le système d'électrification solaire installé dans 34 écoles primaires publiques de l'Atacora qui sera mise en service après quoi 272 lampes portatives seront remises aux écoliers l'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Agir Bénin un projet conjointement financé par la coopération suisse au Bénin plan international et aide et action et mise en oeuvre par Dédras ONG les kits permettent désormais l'utilisation complète du temps scolaire dans les écoles l'organisation des séances de renforcement hors classe des élèves en difficulté d'apprentissage la mise en place d'un système de tutorat par lequel les élèves et les filles les plus performantes renforcent et accompagnent de façon individuelle celles qui ont des difficultés d'apprentissage à l'aide de l'éclairage dans les salles et les langues portatives qu'elles emmènent chez eux pour étudier cela permet aussi l'informatisation des données pour les écoles et leur fiabilité ainsi que leur sécurité outre l'éclairage des classes plan international Bénin en partenariat avec l'ONG Sud-Nord Action a également inauguré un bloc de quatre latrines au profit des élèves du CEG d'Orukayo dans la matinée ce sont des jeunes écoliers de l'école maternelle de Pouya dans la commune de Natitengou qui ont bénéficié de petites chaises et de matériel ludique à Natitengou ce sont des motos et ordinateurs desktops qui sont remis aux animateurs et animatrices des activités de parrainage dans les neufs communes de Latakora en bref et en images comme vous pouvez le voir à travers ces images le Rotary Club Kotonou le nautile a une nouvelle présidente son nom Mikaela Medenou elle remplace la désormais IPP immédiate passe-présidente Kamen Damiano la cérémonie de transmission du pouvoir de commandement achevée par un dîner de gala a eu lieu vendredi à Kotonou et on parle maintenant de cette assemblée générale constitutive de l'amicale des agents retraités de la Loterie nationale du Bénin la rencontre s'est déroulée vendredi à la bourse du travail de Kotonou et elle vise à formaliser l'initiative entamée depuis quelques temps déjà les travaux de cette assemblée générale ont été officiellement lancée par le représentant du ministre d'état chargé de l'économie et des finances c'est une assemblée générale de refondation de l'amicale des agents retraités de la Loterie nationale du Bénin qui se tient à Kotonou elle intervient après une courte période de léthargie qu'ils ont su traverser avec intelligence et responsabilité L'ensemble des travailleurs retraités de la Loterie nationale du Bénin a décidé de s'unir encore une fois afin de demeurer plus fort qu'un exemple pour les jeunes travailleurs de la Loterie nationale du Bénin en particulier et ceux de notre pays en général Un nouveau jour s'élève donc sur notre entreprise la Loterie nationale du Bénin Un nouveau départ de l'amical salué par le syndicat national des travailleurs de la LNB et de la fédération des associations et amicales des retraités du ministère de l'économie et des finances venus soutenir l'initiative L'assemblée de ce jour est une opportunité essentielle pour faire le bilan échanger prospecter les nouvelles voies pour peser sur le cours des événements que vivent les retraités de la Loterie nationale du Bénin afin de leur assurer l'épanouissement mérité Ça me fait plaisir aujourd'hui que vous ayez pris l'initiative de la refondation et de permettre à cette association d'avoir une vie légale Soyez rassurés que le fait de formaliser votre association vous permettra désormais d'être avec nous et que vous ne regretterez pas d'avoir fait le pas pour ceux qui ont décidé de faire le pas Donc je vous exhorte vraiment à la fin de vos travaux à ne pas aller vous asseoir et dire bon maintenant on est légalisé on est formé vous allez vous asseoir vous n'organisez rien là vous n'aurez pas du monde La direction générale de la LNB apprécie également cette décision de l'amicale et lui apporte tout son soutien C'est vrai vous êtes parti à la retraite mais je peux vous dire que vous restez et demeurez des agents de la Loterie Nationale du Bénin quoi qu'ayant changé de statut ensemble avec le secrétaire général du Sintra LNB et le bureau qui sera élu pour l'amicale des retraités nous verrons ensemble qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que le soutien de la direction générale de la LNB ne manque jamais La question des ressources humaines est très importante pour le ministre d'Etat chargé de l'économie et des finances représenté à l'occasion et pour lui prendre soin de ces dernières commence par l'attention qu'on accorde aux retraités Les retraités représentent la vitrine de ceux qui sont actifs Aujourd'hui votre nouveau départ grâce au dynamisme de ceux qui seront élus ce nouveau départ là sera un frais départ pour le bonheur de tous Nous souhaitons que cette amicale là soit une amicale qui est à l'écoute des retraités une amicale qui soit un groupe d'entraide et de solidarité et une amicale qui permet de cycler l'information de qualité Le vœu de tous est que de bonnes résolutions sortent de cette assemblée générale A la fin des travaux un bureau exécutif national de onze membres est élu pour un mandat de trois ans renouvelable Il a pour président Thier Dodo à Wokbosie Et de la musique pour clore cette édition le lundi 21 juin dernier le monde entier a célébré la fête consacrée à la musique édition 2021 au Bénin le rendez-vous a été honoré samedi au palais des congrès de Cotonou le gouvernement a offert à cet effet gratuitement un concert aux populations du Bénin et plusieurs artistes ont resté devant un public aussi massivement enthousiasmé le ministre du tourisme de la culture et des arts était également de la partie regardez C'est un vieux groupe mythique Gangway Brass Band avec au compteur 25 années d'expérience qui ouvre le bal ici à la salle rouge du palais des congrès de Cotonou nous sommes à la 40ème édition de la fête de la musique célébrée chaque 21 juin c'est ce samedi 3 juillet 2021 que le Bénin marque l'événement et ceci d'une fort belle manière pour relever le niveau de la chaleur musicale un autre groupe qui totalise plus de 50 années sur scène s'installe et revisite ces quelques morceaux restés immortels au Bénin comme sur le plan international le groupe polyrythmo de Vincent Ahéhenou est à la manouvre le décor ainsi planté une vingtaine d'artistes vont se succéder sur scène pour égayer ce public massivement mobilisé et amoureux de la musique baignoise de Fatih à Zeynab en passant par Tiaf, Vano Baby Vivi Dobor Kemi, Nikanor ou encore Sessime, Dometok Manzor et autres la prestation est à la hauteur de l'événement une diversité musicale et générationnelle d'origine Amaly Musique ... Ce conseil époustouflant est bel et bien gratuit. Il est offert aux populations par le gouvernement à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Parmi les spectateurs, le ministre Jean-Michel Abimbola qui appelle les privés à soutenir le gouvernement dans ses initiatives culturelles. J'en appelle aux investisseurs, j'en appelle aux producteurs. Je voudrais ici remercier quelques-uns qui font déjà beaucoup, notamment M. Sidikou Karimou de Blue Diamond et également M. Adjovi Ulrich du groupe Empire et d'autres également qui essayent de faire évoluer la musique béninoise. Nous avons besoin d'eux, nous avons besoin qu'ils portent nos artistes, nous avons besoin de labels du Bénin pour pouvoir exporter la musique béninoise. Révélation et confirmation des talents artistiques béninois, la 40e édition de la fête de la musique aura tenu toutes ses promesses. Les artistes qui sortent progressivement de la période marquée par la pandémie du Covid-19 n'ont pas raté l'occasion pour s'éclater sur scène, avec par exemple cette superbe démonstration. Et c'est sur ces belles images que s'achève ce journal et préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de m'avoir suivi. Restez sur Canal 3 Bénin et sur canal3television.com. Belle après-midi et bonne semaine à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada